Bonjour les enfants, bonjour à tous, c'est Shabbat Tov. Aujourd'hui nous sommes le dimanche de Parachat Yitro. Et ensemble nous allons voir le début de cette paracha magnifique qui a pour nom le nom d'une personne qui n'était pas juive. Yitro, c'était le père de Tsipora, la femme de Moshe. Et pourtant au début de la paracha, nous rappelons que nous n'allons recevoir la Torah que lorsque Yitro va s'approcher du Mont Sinai avec Moshe pour accepter la judaïcité, accepter de faire la Torah et de le recevoir avec nous. Comment cela est-il possible ? Eh bien premièrement, il faut savoir que Yitro va entendre deux grands miracles qui vont lui faire changer d'avis. Et qu'il va vraiment comprendre que HaKadosh Baruch Hu HaShem c'est vraiment le vrai Dieu de toute l'humanité. C'est au moment où il va entendre la mer rouge s'ouvrir et bien sûr la guerre contre Amalek. À ce moment-là, Yitro va prendre sa fille, la femme de Moshe ainsi que ses deux petits-enfants, Gershon et Eliezer et va aller rencontrer Moshe qui se trouvait pas très loin du Mont Sinai. Et là nous allons voir une chose extraordinaire. Moshe va s'approcher de Yitro, va l'accueillir, va prévoir un très grand festin et c'est Moshe lui-même qui va servir son beau-père. De là, les enfants, nous apprenons une chose extrêmement importante. Pas seulement nous devons du respect à nos parents, on doit leur servir à manger, on doit s'occuper qu'ils aient où s'asseoir, de quoi boire, qu'il n'est pas froid, de s'occuper de leur demander ce que l'on peut faire pour eux, de les rendre toujours fiers de nous. Mais même pour les beaux-parents, c'est la même chose. On se doit de leur donner un respect extrêmement grand, comme les parents. Donc faites attention à cela, les enfants. Faites le respect des parents et vous serez comme Moshe Rabbeinu qui a respecté Yitro. Bonne journée, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada